La Banque Centrale Européenne doit prêter aux États au taux auquel elle prête aux banques. Bien. Supposer qu'elle ne veuille pas le faire. Ce serait une insolence extraordinaire. Nous sommes la France, la deuxième puissance économique du continent, la cinquième du monde. Alors quoi ? Quatre personnes dans une salle vont décider que les Français doivent cracher du 7, du 8, du 18% comme ils l'ont fait aux Grecs ? Non, il n'en sera pas question. Si donc, alors que j'aurais décidé le contraire comme président de la République, que l'Assemblée Nationale aurait décidé le contraire, la BCE venait à fermer ses oreilles et a refusé de parler avec les Français. Eh bien, nous frapperons. Comment frapperons-nous ? Nous ferons un emprunt forcé aux banques françaises au taux auquel elle-même emprunte à la Banque Centrale Européenne. L'emprunt forcé est une possibilité légale qui a déjà été utilisée en le passé. Et de cette manière, nous ferons coupe-circuit. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens se comportent d'une manière raisonnable. C'est-à-dire qu'on puisse discuter, qu'on puisse faire des compromis, mais qu'on permette à la France de respirer. Jamais nous ne devons accepter qu'au nom d'une idéologie, le libéralisme, un peuple tout entier soit traîné derrière le char du vainqueur et paye comme le martyr des Grecs montre que ça ne sert en plus à rien.